Professeur Fatou Sousar, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes socio-anthropologue et directrice de l'Institut du genre et de la famille. Alors, professeur, beaucoup de Sénégalais ont été choqués par les propos du sœur Moustapha Cicelo, notamment à l'endroit de la première dame Marie M. Faye Salle. Et sur Twitter, vous avez soutenu que le terme utilisé ne signifie pas ce que croit la majorité. Pouvez-vous éclairer notre lanterne à ce propos? Oui, c'est-à-dire, c'est une expression Wolof. Ça signifie, en fait, serrer les bottes de quelqu'un, si on veut parler de manière très correcte. Vous savez que la langue Wolof a tout ça excité. Donc, ce n'est pas en soi le conflit, ça ce n'est pas notre problème, le conflit entre acteurs de même partie. Oui, mais surtout parce qu'en tant que défenseur des droits des femmes, en tant que chercheur travaillant sur la question de la famille, sur la question des valeurs, je pensais qu'il était important de revenir sur cette question. La première dame, c'est moins sa personne que ce qu'elle représente comme institution. Et si nous nous hasardons à détruire tous les symboles féminaires que nous avons dans ce pays, ça peut nous porter préjudice. Et ça, quand je parle de valeurs, je renvoie juste à la charte du Monday, où nous avons des articles qui sont consacrés à la femme. À l'article 14, il dit « ne francez jamais les femmes, nos mères ». À l'article 16, il nous dit « en plus de la préoccupation quotidienne, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements ». Donc, depuis le XIIIe siècle, sous Singleta Keïda, la femme a eu une place de choix dans le projet de société africaine. Et aujourd'hui, si nous nous amusons à détruire tous les systèmes de valeurs sur lesquels repose notre société, déjà la famille va en Lambo, raison pour laquelle je parle de l'Institut du genre et de la famille. Et la femme, aujourd'hui, qui est le socle de cette famille, si on détruit son image, je pense qu'aux générations futures, nous serons redevables de manière négative de ce qui va se passer. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons estimé de rappeler aux Sénégalais que dans ce conflit, il y a des paraboles, il y a des images qu'il faut savoir maîtriser, parce que cela démontre notre méconnaissance aussi de notre propre langue. Cela pose énormément de questions, cette histoire-là. Et je pense que c'est intéressant de le rappeler simplement, c'était juste pour le rappeler, parce que nous nous sommes inscrits dans cette perspective de défendre les femmes, et nous l'avons toujours fait, quand Amina Fetal était en conflit avec le pape Diop, nous nous sommes levés pour mobiliser les femmes. Quand Mme Diaz a été agressée parce que son mari était leur adversaire politique, nous avons sorti un papier pour le fustigier. car la femme de Baragay, du père, on a voulu, parce qu'on cherchait son mari aussi, reporter toute leur femme en pensant vouloir l'arrêter. Nous avons réagi et c'est des gens que nous ne connaissons pas, mais c'est le principe que nous défendons. La première dame est une femme comme toutes ces autres femmes. et je pense qu'il faut savoir raison garder dans ces discours et dire que nous sommes en train de porter préjudice à la femme, d'une manière générale, en tant qu'institution, parce que quand on dit qu'éduquez une femme, vous éduquez une nation. C'est pourquoi toute femme sénégalaise est symbole de la nation sénégalaise. Et c'est ça que nous devons préserver dans nos pratiques quotidiennes en nous référant à nos propres histoires, à notre propre histoire. Donc une fois que les patients seront apaisés, je crois que j'ai trouvé important, comme je l'ai fait pour les autres, de dire « bon voilà, faites attention ». C'est un signal d'alerte pour dire « faites attention ». Alors vous vous intéressez beaucoup à la famille, au point de mettre en place l'institut du genre et de la famille. Alors dites-nous, professeur Sarr, quelles peuvent être les conséquences d'attaques verbales ou d'accusations contre la femme ? Conséquences sur la famille, bien sûr, dont la femme même ou la mère constitue le socle incontestablement. Vous savez, la situation de la femme est très difficile dans notre société, parce qu'elle est la gardienne des valeurs, mais de l'honneur de la famille aussi. Vous avez beau insulter quelqu'un de père, cela ne pose aucun problème. Mais il suffit de saluer une femme, vous salissez toute une famille, plus que toute une famille, toute une lignée. Et vous allez arriver à saluer la nation demain. Donc, nous devons, dans les querelles politiques, éviter que les femmes ne soient emportées par ce que j'appelle la turpitude des hommes. Une fois, j'ai demandé à ma collègue Fatou Sow, la sociologue, la vie Fatou Sow, comme je dis en général, qui était éléphant comme moi, je lui ai dit, Fatou, on dit que les femmes secrèlent, secrètent les chignons. Elle dit, j'ai demandé à mon mari Paté Diagne, mais Paté, les femmes secrèlent, mais les hommes, qu'est-ce qu'ils font ? Les femmes se battent entre elles et les hommes. Et son mari lui dit, les hommes se tuent entre eux. Donc, les hommes, c'est de gros tueurs. Il ne faudrait pas que les femmes soient emportées. Et chacun doit préserver la femme en préservant la femme d'autrui. À mon avis, c'est protéger sa propre mère, c'est protéger son enfant, c'est protéger sa soeur. Et en tout cas, la moralité dans cette histoire, c'est que si les hommes se battent, et si les hommes n'ont pas peur de se livrer à des insanités, qu'on est parmi les mères. Nous, nous avions compris, quand nous faisions le caucus sur la parité, nous avions fait signer le panne du serment aux femmes politiques qui étaient dans le processus. Et jusqu'à ce jour, toutes ces femmes qui ont participé à ce processus de la parité, on ne les verra plus jamais dans l'espace politique, se livrer à des verbales en sortant des insanités de leur bouche. Donc, ça veut dire qu'on peut former les gens à cela. Les partis politiques doivent éduquer leurs membres. Et ça, cela n'honore ni les personnes qui sont victimes, ni ceux aussi qui sont les agresseurs, parce que c'est simplement une agression verbale. Donc, voilà un peu notre position sur cette affaire. C'est une position de principe, de tout temps, quelles que soient les femmes qui ont été agressées dans ce pays. Nous avons pensé qu'il était juste que nous sortions pour livrer notre opinion. Et c'est ce que nous avons fait. Mais dans un esprit de construction, ni de défense de personnes ou de qui que ce soit. Alors, docteur, professeur Fatsosar, en votre qualité de socio-anthropologue, moi j'ai envie de vous demander à quel degré l'insulte est ancrée dans la société sénégalaise. Parce que le cas Moustapha Sissélo n'est pas le premier. On en a toujours entendu, ça a choqué moi, sauf peut-être certains cas exceptionnels. Alors, pouvez-vous répondre à cette question pour peut-être permettre de comprendre un peu pourquoi l'insulte est si banale dans la société, si je peux le dire ainsi ? Vous savez, nous éritons d'une société tchèdeau. Ça ne veut pas dire que toutes les sociétés tchèdeau s'insultaient. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation dans la société tchèdeau avec des gens qui sont au sommet. C'est-à-dire même que vous arrivez en Europe, c'est la même chose. Il y a la noblesse, il y a les autres, la vulgarité existe dans toutes les sociétés. Plus on s'élève du point de vue de la culture ou du point de vue de la spiritualité, on s'éloigne de la vulgarité. Donc, il y a une étiquette. Et je pense que c'est la religion qui a adouci les mœurs au Sénégal. Et je pense qu'il y a même des travaux de recherche sur les insultes au Sénégal. Donc, nous avons des communautés pour qui l'insulte de mer n'est aucun problème. Par contre, on n'insulte pas de peur. Mais ça, c'est lié à toute une histoire sociale qui peut prendre trop de temps à expliquer. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a eu une culture qui n'a pas valorisé, mais qui est en fait permissive, qui a permis l'islam. Et l'islam est venu pour finalement émousser tout cela et nous amener toutes les notions de nid de feuille, etc., de feuille amkarsan. Tout cela, c'est des concepts islamiques qui nous ont aidés à avancer dans une forme de civilité, entre guillemets. Et maintenant, quand les gens sont dans une colère ou dans la rage, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Mais c'est l'éducation. C'est là où la question de la famille devient une question fondamentale. C'est-à-dire qu'on avait su éduquer les gens pour que certaines insanités ne sortent pas des bouches. Et donc, on se rend compte qu'il y a un relâchement dans ce modèle éducatif. Raison pour laquelle, depuis 2012, nous insistons pour qu'il y ait une véritable politique de la famille. C'est dans le noyau familial qu'on va former le citoyen qui sera dans l'espace public. Et donc, si le noyau familial, la formation a été ratée, dans l'espace public, nous aurons des citoyens que nous avons en ce moment-là. Donc, c'est une question de fond. Je crois que le cas de Moussa Zélo, c'est un cas parmi d'autres. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de cela. Moi, c'est moins ce débat qui m'intéresse. Parce qu'il y en a tous les jours, c'est aujourd'hui qu'on en parle. Mais c'est le fait qu'on n'attaque l'image d'une femme. C'est ça qui nous choque. Tout simplement parce que c'est des hommes, dans leur conflit personnel, qui n'arrivent à ne pas avoir de retenue et ne pas mesurer la conséquence d'expression. Encore que je ne crois pas que la personne voulait salir la première fois. Comme je vous l'ai dit, c'est une expression Wolof qui plutôt mettait en cause un autre homme pour lui dire que vous léchez les bottes d'une personne. C'est ça ce qui signifie cette expression dans le Wolof profond. Mais le Wolof profond, plus de personnes, peu de personnes aujourd'hui sont capables de le comprendre. Et évidemment, chacun y va de ses analyses et on peut arriver à des dérives qui seront regrettables. Alors, venons-en à la polémique ou au débat sur les symboles du colonialisme. Une personnalité comme Aminata Touré a fait une sortie pour dire que FEDERB doit céder la place à la reine Ndata Yala. Comment analysez-vous déjà cette sortie d'Aminata Touré et vous, quelle est votre position sur ce débat ? Je remercie Aminata Touré et je salue sa sortie parce que, vous le savez, comme les autres, depuis 2008, nous revenons sur cette histoire d'Undaté et j'espère que les Sénégalais comprendront. Parce qu'Undaté, en fait, ce qui a déclenché la guerre, qui a amené la colonisation du Sénégal, c'est Ndata qui a interdit, qui s'est attaqué à FEDERB pour lui dire qu'elle ne reconnaît plus la conception de l'île de Saint-Louis, qu'elle récupère ce que j'appelle la façade atlantique de son royaume. Et ce qu'elle a voulu assister FEDERB, la guerre s'est déclenchée en 1855, une guerre feroce, inéquitable, parce que FEDERB avait des canons que le Wallo n'avait pas. Et c'est d'ailleurs sa puissance de fond qui a finalement permis de dompter l'ensemble du Sénégal, de détruire les autres. Mais Ndata a été une personne qui non seulement a défié FEDERB, mais qui est une résistante nationale à la fois des valeurs et aussi de l'espace territorial. Parce qu'elle estimait que cette portion de l'île n'appartenait pas aux Français et qu'elle remettait en question la conception que ses grands-parents avaient faite pour la colonie française, en tout cas le comptoir français à l'époque, avant qu'on ne parlait de colonie. Donc, Ndata reprenne sa revanche sur FEDERB du point de vue symbolique. Je trouve ça formidable. Maintenant, les débats vont continuer. Pour le moment, il faut enlever ce symbole hideur, à mon avis, dans l'histoire du Sénégal, parce qu'il a brûlé toutes les terres du Wallo, il a brûlé Nyonmere, il a brûlé pas mal d'espaces du Sénégal. Et en brûlant ces terres, il a fait reculer nos économies de plusieurs dizaines d'années. Parce qu'imaginez-vous qu'on brûle l'ensemble de Dakar aujourd'hui. Combien de temps devrons-nous mettre pour encore reconstruire cet espace-là ? Et FEDERB a brûlé plus qu'un espace Dakarouan. Donc, je crois que FEDERB Amenata Touré, la présidente du Conseil économique et social, a fait une sortie extrêmement pertinente. Et j'espère que d'autres se rallieront à cette idée-là pour qu'on reprenne, qu'on revienne à notre histoire. Évidemment, il y aura un débat sur ce qui doit être là. Mais en réalité, Ndathé, c'est la première image d'un souverain dont nous disposons au Sénégal. C'est avec elle que pour la première fois, on connaît le visage d'un souverain. C'était son territoire, elle s'est battue pour sa terre. À mon avis, ce serait symboliquement lui restituer sa terre, que son image trône là-bas, à Saint-Louis. Mais plus que tout Saint-Louis, je crois que Ndathé est une image extraordinaire pour le Sénégal, pour la résistance nationale. Elle est à l'Institut Édiata parce que la résistance a commencé au nord avec elle et s'est achevée avec l'Institut Édiata. Dernière personne à être déportée. L'aéroport de Blaise Diagne devrait aussi avoir, je crois, les images de ces éminentes femmes qui ont tenu la résistance d'un bout à l'autre de notre territoire pour qu'on sache qu'est-ce que les femmes, en quoi, qu'est-ce qu'elles ont pu faire. Et ça, ça permettrait de revaloriser pas seulement notre histoire, mais la femme aussi, et de montrer notre supériorité culturelle par rapport au peuple qui nous a colonisés et qui, lui, a attendu 90 ans pour donner le droit de votre femme, alors qu'il a vincu un peuple qui avait à sa tête. Voilà ce que j'en pense. Et je félicite encore Mme Aminata Touré. Merci, professeur Fatou Soussard. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi-FM. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, directrice aussi de l'Institut du genre et de la famille. Merci beaucoup. À vous.